Bien, bonsoir. Comme on passe les derniers, il va falloir qu'on soit concis. J'ai bien senti la pression de l'horloge, comme on dit. Donc, Pascal Boissard, j'étais maire de Virel-Grand de 2008 à 2014, période pendant laquelle a été fait ce projet. Donc, la présentation de la commune va être faite par Evelyne Di Stéfano, adjointe de la nouvelle équipe. Voilà, à qui je passe la parole. Merci. Bonjour, enfin, bonsoir plutôt à tout le monde. Donc, dans un premier temps, je voudrais simplement excuser le maire, M. Thiebaud, le maire de Virel, qui était indisponible aujourd'hui et donc qui m'a demandé de faire cette présentation. Rapidement, je voulais surtout remercier le CAUE de Saône-et-Loire qui avait donc proposé notre aménagement au séminaire Robert-Roselle. Et je voulais simplement vous préciser que cette présentation allait se faire en deux temps. Donc, je vous présente la commune dans un premier temps. et ensuite, le projet sera présenté par l'équipe de maîtresse d'oeuvre. La flèche... D'accord. Voilà. Donc, la présentation de la commune, Virel Grand, avec son petit logo, la mairie, village situé entre... Beaune. Alors, je ne situe pas par rapport à Paris, mais à Beaune, qui est aussi connue. Il y a quelques jours de cela, on a entendu parler beaucoup de Beaune. Donc, situé à 25 km de Beaune, à 5 km de Chalon. Nous sommes dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes donc le 3e projet retenu dans cette région. Et nous faisons partie du département de Saône-et-Loire. Notre commune de Virel Grand fait également partie d'une communauté de communes qui s'appelle le Grand Chalon. Les caractéristiques de notre village, nous sommes le petit pousset, donc, par rapport aux différents aménagements qui ont été proposés, différentes communes. C'est un village d'une superficie de 1 265 hectares, 1 390 habitants. Les habitants s'appellent des Viroises et des Virois. Virel Grand, c'est un village de plaine agricole qui s'est développé tout en longueur, vous voyez, qui est bordé par un rue qui s'appelle la Taliette et qui, le village, se termine par un bois tout à fait à l'extrémité au nord. Donc, quand on vient à Virel, on vient à Virel. On ne passe pas à Virel Grand, mais on vient à Virel Grand. Virel Grand qui a donc su garder son caractère rural avec ses champs. Nous avons de nombreux agriculteurs encore dans notre village. Nous avons également des chemins communaux, encore, qui sont tout à fait praticables. Nous avons également notre centre-bourg, alors, avec une école. Donc, la photo qui est tout à fait au-dessus, c'est l'école primaire, une place qui va donc faire l'objet de la présentation ultérieure. Et donc, le centre-bourg, où nous avons concentré nos quelques commerçants qui sont un boulanger, un restaurant. Et nous avons, depuis quelques mois, une boutique de produits locaux. Pardon. Notre village se présente de la façon suivante avec quelques cheminements doux. Les gens, nos habitants aiment bien se promener dans ce village rural. Une autre spécificité de notre village, par exemple, une intersection, on voit une croix. Nos équipements publics sont peu nombreux. Sa mairie, deux écoles maternelles et élémentaires. Son église, qui est éclairée de façon assez spécifique, pour la faire remarquer. C'est une église assez récente, environ 150 ans, mais qui est en pierre. En équipement, nous avons également une garderie paris scolaire, un restaurant scolaire et des bâtiments dédiés à l'accueil de loisirs. Vous voyez, on a un ensemble quand même de services à présenter à nos virois. Une salle des fêtes. On retrouve dans la photo du bas, donc, notre centre-bourg, notre place, où l'on fait un maximum d'attractions, d'animations. Nous avons plusieurs associations qui dynamisent un petit peu notre village et le CCAS qui propose différentes animations. Nous avons également, au sein de notre commune, des services ou des prestataires, tels qu'un médecin, une infirmière, une coiffeuse. Des services également publics, autres, la poste. On retrouve un bâtiment en pierre encore assez caractéristique de notre centre-bourg. Une bibliothèque, un peu moins caractéristique, mais bon, qui est là quand même et qui sert. Nous avons également des lieux de loisirs, tels que l'étang du Cravalou et le bois, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est situé au nord de notre commune et qui a son circuit découverte. Nous avons également des équipements sportifs, tels qu'un city-stade, des terrains de tennis et de foot. Et voilà pour ce qui est de la présentation. Et je vous remercie de votre attention. Bien, quel était donc le projet ? C'était de construire une mairie du XXIe siècle et l'intégrer dans une nouvelle place publique. Vous me direz, ça fait deux projets, mais pour nous, on pensait que c'était indissociable. Ce bien commun qui était forcément commun, bâtiment, espace public. Donc, une seule équipe, maîtrise d'oeuvre, qui est là présente et qui va aller dans le détail du projet. Merci. Donc, effectivement, on a été retenus à une candidature. Ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que c'était lors d'une audition. Vous étiez le maire à l'époque et vous m'avez posé la question, puisqu'on venait pour construire une nouvelle mairie, comment vous voyez votre mairie ? Pour plein de raisons. Je suis arrivé en retard. Je n'ai pas vu le site. J'ai raté le site. Le site, voilà, le site de la mairie. Et j'ai dit, moi, je ne sais pas comment aller la mairie. Je ne sais pas faire comme ça. Il faut que je travaille. Et puis, peut-être qu'il ne faut pas qu'elle soit là. Parce que vous avez une place qui est aujourd'hui un parking. On a l'église. On a l'école primaire. On a l'école élémentaire. On a les commerces. On a la poste. Et bien, moi, personnellement, je ne sais pas comment aller la mairie, mais je la mettrais plutôt sur la place. Et ça sera l'occasion en même temps de faire la place, d'aménager la place et sa mairie. Donc, du coup, on a... On s'est dit que les deux projets, de faire une place d'une part et de faire la mairie d'autre part. Donc, le projet de la mairie, c'est le terrain qu'on voit à gauche. Donc, la mairie avait acheté ce terrain. Et donc, on trouvait ça intéressant de se dire... D'abord, on avait raté le site, donc on ne pouvait pas dire ce qu'on en pensait parce qu'on est passé devant trop vite. Et puis, il y a un truc aussi qui nous a interpellés quand on est arrivé sur place, c'est qu'on avait tout un tas de parkings devant. Tu peux... Oui, je me suis là. Non, oui, sur le plan, pardon. Mais par contre, donc, cette place est là. On a les écoles, l'église, etc. Alors, il y a un truc qui est marquant, c'est que les entrées des écoles élémentaires et des écoles primaires ne se font pas sur la place, mais se font sur l'arrière. Et puis, donc, cette place, ce parking, on s'est dit, je ne sais pas, la mairie, ça serait quand même bien. La mairie, quand on cherche, quand on va dans un village de n'importe où en France, quand on cherche la mairie, on regarde l'église et on se dit que la mairie doit être à côté. Donc, on a fait tout ce travail-là. Je passe la parole à mon cher associé. Et donc, en fait, on a proposé de repositionner la mairie sur sa place, ce qui changeait complètement le projet, puisque de faire un projet d'une mairie et une place et les liens entre eux, on faisait directement la mairie sur la place. Donc, on a dû prouver d'abord qu'on avait la place de mettre la mairie sur la place. On a fait, on a été implanté le futur bâtiment de la mairie avec les habitants, avec le conseil municipal, vérifier qu'on pouvait passer entre tout ça. Et puis, on a... Pardon, c'est trop vite. Donc, on a repositionné la mairie sur la place. Le projet, c'était aussi, du coup, de rendre la place aux piétons pour que ça soit vraiment une place. Avant, c'était un parking et une pelouse. Donc, on ne pouvait rien faire. Donc, on a proposé de mettre... Les parkings ont été réadressés à l'arrière, tant les terrains qui avaient été rachetés. L'ancien emplacement de la mairie, c'est une réserve foncière, mais c'est aussi un square, puisqu'il y avait déjà des arbres. Donc, on achetait un panneau square, on avait un square. Et puis, un jour, ça sera peut-être autre chose. On est en plein milieu de la commune. L'idée, c'était de renforcer le rôle de centralité de la mairie. Et donc, d'avoir... Enfin, de la place. Et donc, d'avoir tous les équipements de la commune qui donnent sur cette place. Donc, réadresser les écoles, les faire rentrer depuis la place. Donc, on a créé ce petit auvent, ici, qui regroupe les deux entrées des écoles. Et puis, c'était vraiment de réfléchir le dessin de la place et le dessin de la mairie comme une unité. On était dans une discussion avec la mairie. Alors, une fois qu'on avait eu leur conscience, en leur disant, on peut changer de terrain, on avait eu des gros échanges avec eux. Et on avait un dialogue qui s'était instauré pour arriver à cette conclusion. Et du coup, on s'est demandé ce que c'était que la mairie du XXIe siècle. Ce n'était pas le porte-drapeau de la République qui doit s'imposer face à l'Église, comme ça a pu être le cas à la grande époque de création et de construction des mairies. C'était autre chose. Et face à ce contexte où on avait l'Église qui était assez présente sur la place, l'école de l'époque de la Troisième République, très présente, nous, on disait la présence de la mairie, finalement, c'est la place. Ça va être un bâtiment plutôt calme, plutôt discret au bout de la place. Mais le fait de dessiner la mairie et la place comme un seul dessin va lui donner une importance très forte, va permettre de lui faire jouer son rôle pour les citoyens au cœur de la commune. Le bâtiment de la mairie est dessiné comme une des tranches de la place, la partie des bureaux. Et il y a un élément qui est le kiosque, comme un kiosque posé sur la place. Et là, c'est ce kiosque, c'est la salle du conseil municipal et des mariages. Et ça, c'est comme un service public à la population. C'est une salle qui peut servir de salle d'association qui fonctionne de manière presque autonome. Et c'est posé sur la place. Et la place fait le tour de ce kiosque, y compris à l'intérieur de la mairie et le bureau du maire et sur la place publique. Voilà. Et donc, c'est le bâtiment des citoyens et la place des citoyens qui étaient vraiment indissociables. C'était le cœur de projet du départ du conseil municipal. Ce programme-là, on l'a pu le réaliser en mettant tous au même endroit. Est-ce que passe la parole, Vincent ? C'est injuste. Donc, ce que l'on... Peut-être juste l'image avant. Ce que l'on a souhaité, en fait, c'est que le parvis de l'église, pardon, le parvis de la mairie, en fait, soit plutôt minéral. Et plus on allait vers l'église et le cimetière, plus on était végétal. Et on a deux cheminements, en fait, qui mènent naturellement à la mairie. On a voulu aussi aménager la place par des petites choses. En fait, c'est un petit budget pour un espace public. Mais on a voulu, par exemple, réutiliser la pierre de Bourgogne d'une manière contemporaine, avec ce chemin au sol. Donc, toutes les bordures sont en pierre de Comble-en-Chien. C'est la pierre locale dans Bourgogne. Et le reste est en béton désactivé. On a une fontaine aussi qui a été faite par un artisan local qui amène une ambiance assez sympathique, sachant qu'en face, il y a un petit bistrot. Donc, on lui a proposé de mettre des terrasses sur cette place. On a une petite fontaine à boire, par exemple. Et tous ces éléments font vivre la place aussi. Donc, voilà l'autre photo à gauche où on voit en fait cette création d'un haut vent qui permet de cadrer, de continuer la place et puis de faire un vrai lieu d'attente pour les parents sous la pluie ou ahorité du soleil. On voit aussi l'image en haut à droite. On a voulu en fait créer un sol facile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'emmarchement, pas de bordure. Donc, avoir une vraie continuité entre les bordures des trottoirs qui mènent au commerce et puis cette continuité sur la place. Donc, quand les voitures passent sur cette route, c'est un village très linéaire. Quand les voitures passent sur cette route, on calme le jeu. J'entends la sonnette qui sonne. Donc, on va laisser un peu de place pour la conclusion. Voilà, et puis aussi des cheminements piétons qui permettent d'irriguer la place vers les quartiers et aussi de favoriser le déplacement piéton dans la commune. Donc, merci au séminaire de nous avoir choisis pour ce concours. En conclusion, quand j'ai eu à repenser, parce que l'inauguration, c'était 2011-2012. Donc, voilà, ce n'est pas de l'histoire ancienne, mais c'est quand même il y a quelques années. Lorsque j'ai eu à repenser à ça, j'ai repensé à ce que disait mon prof de français et puis en théâtre aussi, concernant les structures des pièces et pièces classiques. Vous savez, les trois unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Je crois qu'on a su conjuguer ensemble, maîtrise d'ouvrage et maîtrise de œuvre, ces trois unités pour faire, non pas une pièce classique, mais une pièce moderne de tous les jours. Et puis, ceux qui jouent cette pièce, en fait, c'est les habitants tous les jours. et je crois qu'ils la jouent bien parce qu'on a des retours, bien sûr, je dirais, de bien-être, de bien-vécu. Donc, c'est notre récompense à tous. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements